Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Alors aujourd'hui on se retrouve enfin, enfin, pour un retour de course. J'ai l'impression que ça fait un millénaire qu'on n'a plus parlé bouffe. Parce que la dernière fois qu'on s'est vues, c'était avant que je commence à poster mes vlogs sur Disney World. Et c'était pendant le confinement et il y avait une ambiance, mais une ambiance. Bon là les choses commencent à se déconfiner, je ne vais même pas rentrer dans le sujet. Moi aujourd'hui on va parler bouffe parce que ça c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, nous personnellement cette semaine et depuis la semaine passée, on fait nos courses au drive. Les choses se sont un peu remises dans l'ordre, même si les oeufs au drive coûtent une fortune. Je crois qu'ils les ont peints en or. Du coup à ce niveau-là, j'ai même plus besoin d'oeufs en fait parce que j'ai un de mes collègues qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui lui a donné des oeufs, du coup toutes les deux semaines ils nous ramènent des oeufs. Donc ils nous ramènent 12 oeufs toutes les deux semaines, c'est très bien, je n'ai même pas besoin d'acheter d'oeufs. Et puis voilà, pendant le confinement je suis restée à la maison, j'ai travaillé sur mes vlogs, je me suis occupée et puis voilà, comme je postais mes vlogs, je me suis dit que j'allais faire une petite pause retour de course, surtout que c'était très anxiogène à ce moment-là, j'étais pas trop fan de l'ambiance. Maintenant que les vlogs sont postés, je suis très contente que nous reprenions nos petites habitudes et que nous reprenions les retours de course une semaine sur deux. Et donc voilà, allons-y j'ai envie de vous dire. Pendant ce confinement aussi j'ai repris le sport, alléluia. J'ai changé un petit peu mon alimentation, rien de bien méchant. Enfin voilà, si vous voulez je peux vous faire une petite vidéo séparée où je vous parle exactement de comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Aujourd'hui je vais pas trop rentrer dans les détails de mon petit programme, mais si ça vous intéresse c'est toujours une vidéo que je peux vous faire. Bah en attendant on va ranger les courses dans le frigo. Aussi petite question, juste avant qu'on démarre, est-ce que vous préférez cette espèce de setup à côté de mon frigo, où je prends mes courses et que je les range directement, ou est-ce que vous préférez un retour de course plus assis à table comme je faisais au tout début. Dites-le moi dans les commentaires. Moi je vous avoue j'aime bien pas mal avoir mon petit plan de travail ici avec mes courses qui viennent tout juste d'arriver, que je puisse les mettre directement dans le frigo, comme ça je peux vous raconter, je peux vous montrer quelque chose. Mais dites-le moi, vous êtes le boss, donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous botte le plus. C'est parti mon kiki. Alors pour commencer, déjà je voulais vraiment que je vous montre ces nouveaux petits chocolats Kito, parce que lui il est toujours sur le Kito, même s'il mange parfois des carbohydrates en plus qu'avant. Mais bon, il a trouvé ces petits machins-là, et il a dit il faut que tu leur montres. Donc je vous montre. Ça ressemble à ça. Et franchement, j'ai goûté un jour de semaine, je voulais voir quel goût ça a. C'est vraiment trop bon. Vraiment trop bon. Et il y a moins de 1 g de sucre. Et il y a 8 g de gras, mais bon si vous faites Kito, vous regardez pas forcément en gras. 2 g de carbohydrates. Et franchement, c'est de la folie. Du coup, il a celui-ci, et il en a un autre, sous une autre forme, au peanut butter. Mais celui-ci, oh my god, au caramel. Trop bon. Il en a pris plusieurs. Je me demande s'il y a d'autres goûts. Non, il n'y a que ces goûts-là. Mais franchement, si vous pouvez vous procurer ces choses-là, délicieux. Mais vraiment quoi. Pourtant, je suis très critique des choses au chocolat. Si vous me connaissez, vous le savez. Alors, j'ai repris du café ce matin. On a été dans la base militaire, parce que j'ai déjà cherché des chaussures ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, j'ai pris du Dunkin French Vanilla. J'aimais bien ce café-là, il y a quelques années. J'en avais acheté pour ma mère, et elle l'avait fait. Je me souviens que c'était bon. Du coup, ça fait trois mois que je bois du Starbucks. J'avais envie de changer. J'aime bien changer. Donc, j'ai repris de celui-là. Et en fait, j'ai une Keurig. La Keurig, c'est avec des dosettes qu'on remplit. Donc, voilà. C'est comme ça que je consomme mon café. Alors, toujours dans le magasin, dans la base militaire, j'ai acheté deux moules à gâteaux, comme ceci, de la marque Wilton. Ils sont comme ça. Ce soir, on a des amis qui viennent manger à la maison. Et je vais faire un gâteau, la réplique du gâteau Linda's Fudge Cake du Cheesecake Factory. C'est mon gâteau préféré de tout l'univers. Alors, il y a un million de calories par part. Je ne vous mens pas. Mais c'est vraiment un trop bon gâteau. Et j'ai trouvé une recette copycat. Donc, on va tester la recette. Et alors, j'ai pris deux moules, parce que je trouve qu'ils sont très fins. Je vais tester, parce que je ne sais pas la quantité de la recette, ce que ça va donner. Oula. Je vais tester un moule. Si je n'ai besoin que d'un moule, je ramènerai celui-ci au magasin, parce que je ne l'aurais pas utilisé. Si je vois qu'il y a beaucoup de pâtes ou quoi, j'utiliserai les deux et je les mettrai l'un sur l'autre. On verra. C'est un petit peu de l'impro. Je n'ai jamais fait cette recette. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, ensuite, qu'avons-nous ici ? C'est Josh qui a ramené les courses, donc. Alors, nous avons des petites assiettes. Des petites assiettes pro-texan. Petite remarque culturelle américaine. qui va peut-être choquer plus d'un Français ou d'un Belge. Mais aux Etats-Unis, ça se fait énormément que quand vous allez manger chez des gens, surtout chez les moins de 30 ans, je vais dire, même si c'est un repas où vous les avez invités officiellement genre à vous manger comme ça, qu'on mette des assiettes en carton. Parce que c'est connu que tout le monde a la flemme, en fait, et qu'on n'a pas envie d'avoir de la vaisselle à faire. Et donc, surtout chez les jeunes, c'est clair que si vous allez à un barbecue, 100% vous aurez des assiettes en carton. Moi, en Belgique, jamais de la vie, ma mère, elle aurait mis des assiettes en carton à table. Si, ça se fait, c'est très commun. Et d'ailleurs, les gens, si vous mettez des vraies assiettes, ils vont avoir tendance à vous dire « T'as pas des assiettes en carton ? » Genre, ils sont gênés. Voilà, j'ai dit à Josh, c'est pour le dessert, je lui ai dit « T'as qu'à prendre un truc bien à thème. » Voilà, on fait très patriote. Pour le repas de ce soir, on fait des tacos et je fais mes propres tortillas. Donc, j'ai déjà fait la recette, donc je sais que ça va fonctionner. Franchement, ils étaient tellement bons. Donc, on fait des steaks tacos, donc des tacos avec du steak dedans et les tortillas. Et donc, je lui ai dit de prendre des assiettes en carton ovale parce que c'est Josh qui a passé la commande ce matin. Je lui ai dit de prendre des ovales parce que je me suis dit que ce serait peut-être plus pratique pour pouvoir mettre plusieurs tacos et on va mettre du riz aussi. Je vais vous montrer quel riz on a pris parce qu'on a pris un riz un peu spécial. Mais donc voilà, ça, c'est les assiettes en carton pour ce soir. On va être cinq. Voilà, on a du stock. Josh a littéralement ramené toutes les affaires, les a déposées là et il m'a dit « Où tu les veux ? » Il les a mis là, donc je découvre à peu près en même temps. Alors, on a commandé une aubergine parce que je fais de la ratatouille pour m'aller au travail. C'est plus pratique avec mon changement alimentaire comme je vous ai dit. Le midi, je fais une protéine et je fais des légumes. Et donc pour moi, la ratatouille, c'est vraiment le truc le plus facile à faire à l'avance et à emporter pour le midi. Du coup, j'ai une aubergine. Nous avons... Ça, c'est toujours pour ma ratatouille à ce que je vois. Nous avons à peu près trois kilos de tomates. Un peu moins de trois kilos parce qu'il m'en restait trois dans le frigo. Donc ça, c'est pour ma ratatouille aussi. Ensuite, on a des avocats. Plusieurs avocats parce qu'on va faire du guacamole pour aller avec les tacos. La chose que je déteste le plus aux Etats-Unis, mais voilà, c'est la vie. C'est le sour cream. Cette chose pue. S'il y a d'autres Français dans l'assistance qui ont déjà senti ça, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je sais qu'il y en a, parmi nous, il y en a qui tolèrent cette chose. Moi, littéralement, si Josh, il laisse une cuillère dans l'évier avec du sour cream dedans, j'ai envie de vomir. Je sais que j'ai l'air de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pour vous donner une petite idée de pourquoi je déteste ça, ça a littéralement l'odeur du lait qui est resté ouvert six ans dehors. Si c'est une petite idée, voilà, c'est à peu près ça. Et les gens, ils mettent ça dans tout. Ils trouvent ça merveilleux ici. Ils trouvent ça génial. Du coup, grand bien leur face. Paix à mon âme, j'ai envie de vous dire. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur le sujet si vous connaissez le sour cream et savoir ce que vous en pensez. Franchement, n'hésitez pas. Même si c'est pour me dire que je suis une vraie conne dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors ensuite, on a des jalapeno. Il y en a qui se foutent de ma gueule pour la manière dont je le dis. Il y en a qui disent jalapeno. Moi, je dis jalapeno. Voilà, un piment comme ça. Je sais que ça n'existe pas vraiment en France ou en Belgique. C'est un des ingrédients primordiales pour le guacamole et pour plein d'autres recettes. Donc, ben voilà, on a acheté trois jalapeno. Ensuite, trois poivrons verts. Encore une fois, c'est pour ma ratatouille. Je vais vous mettre dans un commentaire la recette de ratatouille que je suis. C'est une Française qui l'a postée sur YouTube. Ça prend énormément de temps parce qu'il y a énormément de légumes à découper. Mais vous avez assez de ratatouille pour votre semaine au travail ou ce genre de truc. Je ne mets pas autant d'huile d'olive qu'elle. Je sais qu'elle, elle met beaucoup, beaucoup d'huile d'olive et je comprends, la ratatouille, ce n'est pas censé être le truc de régime. Mais moi, je mets, à chaque fois qu'elle remet de l'huile d'olive, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc comme ça, c'est assez réparti. Ça reste raisonnable parce que je ne peux pas me permettre de mettre autant d'huile d'olive qu'elle. Mais si vous ne faites pas de régime ou que vous n'êtes pas en changement alimentaire, je suis sûre qu'avec plus d'huile d'olive, ça doit être vraiment canon. Mais bon, voilà. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos sa recette de ratatouille que je suis. Ensuite, des citrons verts. Alors je ne sais pas si mon mari compte ouvrir un restaurant mexicain, mais il nous a acheté 7 citrons verts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il compte faire avec tout ça, à part le goût d'en mettre dans le guacamole et pour si on boit une margarita ou quoi. Mais bon, il a acheté des citrons verts pour tout le village. Ensuite, comment ça s'appelle encore ? J'oublie à chaque fois, à chaque fois que je vous fais une vidéo retour de course et que j'achète ce légume, je ne sais jamais comment il s'appelle. C'est quand même pitié. Courgettes ! Voilà. Donc à peu près la même quantité de courgettes que de tomates. Donc c'était 3 kilos que la recette demandait. Donc voilà, tout autant de courgettes. Il faut dire aussi que les courgettes, chez nous, je ne sais pas pourquoi, mais elles sont vraiment petites. C'est sûrement la variété qui fait ça. Pourquoi est-ce qu'il nous a acheté des échalotes, lui ? On a encore des échalotes. Bon, mon mari a acheté des échalotes alors qu'on a encore des échalotes. Il a pris des tomates, des tomates romaines, des Roma tomatoes, je ne sais pas comment vous appelez ça, par chez vous. Mais c'est la tomate qu'on utilise pour mettre dans le guacamole. Ensuite, du poulet. C'est mon poulet pour la semaine que je cuis et coupe en petites tranches comme ça et puis j'ajoute la quantité dont j'ai besoin à ma ratatouille et comme ça, ça me fait mes repas de midi. C'est littéralement ce que j'ai mangé depuis les 3 dernières semaines et ça me va très très bien. On a découvert un resto mexicain dans le coin. C'est plutôt un restaurant de tacos et sur les dernières semaines, sur les 3 dernières semaines, on a été 2 fois chercher des tacos à emporter et c'était vraiment bon. La manière dont ils font ça, c'est qu'ils mettent un petit truc de papier à lu et dans le papier à lu ils mettent un petit peu d'oignon coupé en petits morceaux et de... Comment ça s'appelle ça ? De coriandre ? Je crois que c'est. C'est l'entro. Du coup, comme il y avait ça, on a mis ça au-dessus de nos tacos. Moi, mes tacos c'est très simple. C'est la tortilla ou le taco shell, la viande et puis je mets du guacamole et c'est tout. C'est comme ça que je mange mes tacos. Josh lui rajoute plein de choses mais donc moi c'est comme ça que je les mange et donc cette fois-là j'ai testé en rajoutant quelques petits morceaux d'oignons et de la coriandre en plus. La coriandre d'habitude on l'utilise dans le guacamole donc c'est déjà un ingrédient dont on avait besoin mais je trouvais que c'était vraiment vraiment bon de faire comme ça. Du coup, on a décidé que ce soir on allait mettre ça à disposition de nos invités pour qu'ils puissent faire la même chose et aussi donc on a besoin de la coriandre pour ça et je sais ce que vous allez dire tu aurais pu couper tes oignons toi-même oui j'aurais pu mais je suis fade du coup ben voilà vous avez la réponse ensuite du romarin ça c'est pour ma recette de ratatouille que je sais même pas si on est censé garder sur le frigo mais je veux garder sur le frigo ensuite mon dieu seigneur on va pas nourrir grand monde avec ça du pico de gallo c'est un mélange mexicain de tomates d'oignons tout ça et je pense que Josh quand il a commandé sur internet il s'est pas rendu compte que c'était tout kiki du coup je vais devoir lui envoyer un message pour lui dire mon coco il y aura pas assez pour ce soir parce que c'est quelque chose que les gens ils mettent dans les tacos ensuite alors les steaks pour ce soir encore une fois franchement on est vraiment des amateurs parfois Josh est parti racheter du steak parce que les steaks qu'on a commandé on s'est pas rendu compte avec la photo mais ils sont vraiment minuscules en termes ils sont très fins et en général on prend un steak plus épais donc là on en a un qui est en train de décongeler un des steaks qu'on avait au congélateur et sinon on a ceci et Josh est parti en racheter d'autres parce que comme c'est le repas ça part plus vite ensuite ça c'est mes petits aliments pour la pâtisserie je vais faire le gâteau dont je vous ai parlé j'ai racheté de l'extrait de vanille alors c'est une grosse bouteille et ça coûte pas pour rien d'ailleurs je me souviens en Belgique mon dieu les petites bouteilles toutes microscopiques d'extrait de vanille c'était horrible quand on devait faire un gros gâteau et donc ici la plus grosse bouteille que moi j'ai trouvé au supermarché elle est comme ça et ça me tient quand même longtemps parce que c'est pas que je fais énormément énormément de pâtisserie j'en ai fait beaucoup pendant le confinement d'ailleurs oh mon dieu ça m'a libéré l'esprit mais donc à cause du confinement je suis arrivée au bout et donc j'ai dit à Josh d'en mettre un nouveau dans le panier ensuite du chocolat à pâtisserie unsweetened 100% cacao donc ça c'est pour mélanger dans le gâteau c'est pas un chocolat qu'on mange comme ça c'est un chocolat pâtissier donc on a pris ça sur ce gâteau il y a en fait sur le côté sur l'extérieur du gâteau il y a des pépites de chocolat comme ça et donc j'ai pris ce qu'ils ont dit dans la recette c'est du semi-suite donc du moitié sucré donc je sais pas vraiment comment traduire ça c'est à moitié sucré c'est pas du chocolat sucré c'est pas du chocolat de pâtisserie c'est du moitié sucré et donc quand il s'agit de faire de la pâtisserie à part pour ce chocolat bakers de pâtisserie j'achète toujours la marque Girardelli je sais pas quoi si vous avez regardé mes vlogs de Disney vous m'avez vu essayer de faire la maline en train de prononcer non je ne sais pas comment ça s'appelle mais je trouve que les ingrédients sont meilleurs dans ce chocolat là que dans tous les autres et surtout ne me dites pas d'acheter du Hershey's parce que ça aussi c'est dégueulasse je le mettrai dans le même panier que le sour cream c'est dégueulasse donc voilà j'ai pris du semi-suite chocolat pour mettre sur mon gâteau au chocolat et si vous voulez je mettrai aussi dans la barre de description la recette de gâteau au chocolat que je vais faire ce soir pour accompagner nos tacos pour souper on a pris du Spanish rice donc du Spanish rice c'est un riz épicé d'une certaine manière j'y connais rien pour vous dire j'y connais rien je sais juste qu'au magasin quand on achète du Spanish rice c'est du Spanish rice et puis voilà et donc c'est très bon ça se présente comme ça il y a juste à rajouter de l'eau parfois il faut rajouter du beurre ou je ne sais pas quoi évitons de nous bloquer les artères en huile d'olive ce qu'il faut donc voilà on va faire du riz espagnol en vrai c'est le Spanish rice je pense que c'est du riz mexicain je ne sais pas si en Espagne ils mangent du Spanish rice si vous êtes espagnol dites-moi si vous connaissez donc voilà c'est pour accompagner notre souper ensuite les dernières petites choses alors du beurre pour la pâtisserie quand je fais de la pâtisserie j'utilise donc c'est du beurre style européen il n'a jamais vu l'Europe ce beurre ne nous mentons pas je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire du beurre style européen je crois que personne ne sait donc voilà j'en ai toujours un au congèle mais du coup j'en rachète un celui du congèle c'est mon beurre d'urgence si je décide en dernière minute de faire un gâteau et donc voilà on a celui-ci du coup je vais laisser deux blocs sortis je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur ça c'est un système que j'aime bien que je trouve qu'en Europe ça serait quand même plus pratique pour les gens c'est que les blocs à l'intérieur de la boîte ça se présente en blocs comme ça et alors sur le côté ici vous avez les mesures bon après parfois ils ne mettent pas très très bien ils n'arrivent pas très bien calibrer les mesurations mais bon si vous avez l'œil vous voyez un petit peu c'est décalé de 1,5 cm du coup vous décalez votre couteau donc c'est très pratique parce que c'est mis en cuillère à soupe en demi-tasse en tiers de tasse et tout ça donc c'est pratique pour suivre une recette ça coupe du temps et moi ma recette elle me disait un stick et demi il me semble mais donc si je n'utilise pas plus aujourd'hui je mettrai le reste au congèle ensuite nous avons du buttermilk mais en plus c'est du 1% alors le buttermilk je ne sais pas vraiment expliquer ce que c'est à part que je crois que c'est du lait très très épais mais c'est pas de la crème ça doit être plus épais que ça buttermilk ça se traduit par beurre-lait donc du coup faites-vous vos propres conclusions mais par contre il n'avait que du 1% de gras du coup je comprends pas le concept je vois pas comment on peut avoir quelque chose qui est censé être plus gras mais en l'étant moins gras enfin je pose pas la question c'est pour le gâteau j'espère que ça fonctionnera mais de toute façon il doit y avoir assez de gras là-dedans je crois qu'on s'en sortira à ce niveau-là de la crème épaisse comme une fois c'est pour le gâteau aussi ce gâteau-là au Cheesecake Factory il est servi avec la crème chantilly j'ai réussi à faire une très très bonne crème chantilly sans vouloir me la péter avec mon mixeur KitchenAid du coup j'ai très très envie d'en refaire et toutes les occasions sont bonnes et donc voilà on a besoin de crème entière et la dernière chose que j'ai à vous partager c'est le fromage que mon mari achète parce que moi je n'en mange pas c'est du fromage un mélange mexicain donc ça se présente comme ça c'est râpé c'est pour mettre dans les tacos ou pour mettre dans d'autres choses et alors dedans il y a du Monterey Jack le Monterey Jack je trouve qu'il a un goût un petit peu comme le gouda du cheddar du Asadero qu'il n'y a de tout ce que c'est et du queso quesadilla cheese si mon mari il achète ça et en général il y a beaucoup on connait beaucoup de gens qui prennent ça aussi quand ils font des tacos ou moins un repas mexicain assez populaire du coup voilà je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on a acheté aujourd'hui pour nos courses oui voilà hello I'm here je suis là aussi hello bonjour um you need to see you need to see this que passe oui je sais this is vraiment petit oui I want to eat any you didn't want to eat any no I didn't want to eat you because the next one was like five times like a bucket like a bucket literal it's fine anyway what did you get us um more avocados avocados my life plus des avocados did you already eat some oui no not that I ate the rest of the other oh but this is schmoll des ananas just smaller cuts plus de yalapineux encore des yalapineux genre on en avait pas assez trois steaky steaks et trois steaks on a une vache dans le frigo donc voilà we don't have room putain but dis oh no hey oh hey oh what is it putain arrête de dire putain 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 sans mer dis no you're not snacking on the cheese one and two ok oh my god oh my god donc voilà on a enfin fini ce retour de course avec cette petite avec ce petit final bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère que vous appréciez mes retours de course n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un retour de course mais qui sera tout aussi sympathique et puis on se reverra dans deux semaines pour un retour de course comme chaque fois donc merci d'être venue je vous fais des gros bisous ciao ciao